Chapitre XIV. Respect du Ils avançaient dans les tunnels tortueux, aussi silencieusement qu'une brise, constamment sur leur garde. Faquins de leurs pas furtifs étaient suivis d'une pause vigilante. Les étudiants de neuvième année, la dernière année passée à Mélémactère, opéraient aussi souvent à l'extérieur de Menzo Beranzan qu'en ces murs. Désormais, ils n'avaient plus de bâton à leur ceinture, mais des armes d'adamantium, savamment forgées, cruellement affûtées. Parfois, les tunnels se refermaient sur eux, à peine assez larges pour le passage d'un seul drôme. D'autres fois, les étudiants débouchaient sur des cavernes si vastes que les murs et le plafond demeuraient hors de vue. Ils étaient des guerriers drôme, entraînés à tous les types de terrain et à toutes les tactiques des différents ennemis qu'ils pourraient rencontrer. Maître Hatchnett qualifiait ses exercices de patrouille d'entraînement. Il avait averti ses étudiants qu'ils pourraient rencontrer au cours de ses sessions des monstres bien réels et très agressifs. Drist, toujours le meilleur de sa classe, menait le groupe en éclaireur. Maître Hatchnett et dix autres étudiants marchaient derrière lui. Des vingt-cinq que comportait la promotion à l'origine, il ne restait que vingt-deux élèves. L'un avait été renvoyé, puis exécuté, pour avoir vainement tenté d'assassiner un étudiant qui avait un meilleur rang que lui. Un autre était mort à l'exercice. Un troisième, enfin, avait connu une mort naturelle dans son chali, car une dague dans le cœur met tout naturellement fin à la vie. A peu de distance, Berguignon-Bain-Rey, le deuxième élève de la classe, tenait lieu d'éclaireur pour un exercice de même nature, suivi de maître Dinin et de l'autre moitié de la promotion. Jour après jour, Drist et les autres s'étaient forcés de garder leur sens parfaitement en alerte. Au cours de trois mois de ces patrouilles d'entraînement, le groupe n'avait rencontré qu'un seul monstre, un pêcheur d'outre-terre. Une créature vicieuse, assez similaire à un crabe. Même cette confrontation s'était révélée décevante et n'avait apporté qu'une brève excitation, et aucune expérience pratique, car le pêcheur s'était échappé, en passant par de hautes plateformes, sans laisser à la patrouille de Rho une chance de lui porter le moindre coup. Ce jour-là, Drist avait l'impression que les choses seraient différentes. Peut-être cela provenait-il d'une tension particulière dans le ton de maître Adjnet, ou d'un picotement qui parcourait le roc de la caverne. Une vibration subtile, indiquant à Drist, à un niveau inconscient, la présence d'autres créatures dans le labyrinthe formé par les tunnels. Quoi qu'il en soit, le jeune Drost possédait assez d'expérience pour tenir compte de son instinct, et il ne fut en conséquence pas surpris lorsqu'il vit palpiter une éphémère mais révélatrice source de chaleur à la périphérie de sa vision, dans une galerie de traverse. Il signa d'un geste au reste de la patrouille de faire halte, puis monta rapidement sur une étroite plateforme au-dessus du couloir en question. Lorsque l'intrus déboucha dans le tunnel où se trouvait la patrouille, il se retrouva à terre, le cou entre deux lames de cimetère croisées. Drist relâcha sa prise dès qu'il eut reconnu en sa victime un autre étudiant. « Que fais-tu ici ? » demanda sévèrement Maître Hachnet à l'infortuné. « Tu sais bien que seuls les patrouilles ont le droit de s'aventurer dans les tunnels, hors de Menzo Beranzan. » « Je vous demande pardon, Maître. » répondit l'étudiant d'un ton soumis. « Je viens donner l'alerte. » Tous s'approchèrent du nouveau venu, mais Hachnet les fit reculer d'un regard foudroyant et ordonna à Drist de leur faire adopter une formation défensive. « Une enfant a disparu. » poursuivit le messager. « Une princesse de la maison Bahenry. » « Et on a aperçu des monstres dans le tunnel. » « Quelles sortes de monstres ? » demanda Hachnet. Un claquement retentissant, semblable au bruit de deux silex qu'on heurterait l'un contre l'autre, répondit à sa question. « Des portes-crocs. » Hachnet fit signe à Drist de le rejoindre. Le jeune guerrier n'avait jamais vu ces créatures, mais il en savait suffisamment sur elles pour comprendre pourquoi Maître Hachnet préférait maintenant se limiter au langage des signes d'Hedro. Les portes-crocs utilisaient pour chasser le sens de Louis le plus affûté de toute l'Outre-Terre. Drist reloya très vite aux autres les signaux d'instruction de Maître Hachnet, et tous se teint rigoureusement silencieux dans l'attente d'autres ordres. C'était à ce genre de situation que devait les préparer l'entraînement qu'ils avaient suivi ces neuf dernières années. Seules leurs paumes moites contredisaient l'apparence de calme attentif des jeunes drô. « Les sphères de ténèbres ne défèreront pas des portes-crocs. » signa Hachnet à sa troupe. « Ni ses objets. » Il montra l'arbalète de poing qu'il tenait, avec son carreau à la pointe empoisonnée, une arme couramment utilisée chez les elfes noirs dès le début d'un engagement. Hachnet la rangea et dégaina sa fine épée. « Il vous faut trouver un défaut dans la turasse osseuse de ces créatures. » rappela-t-il par gestes aux autres. « Et introduire votre lame dans leur chair. » Ils tapas légèrement Driste sur l'épaule, et ils se mirent en route côte à côte, suivis par les étudiants, en fil. Le claquement se faisait entendre clairement, mais, en résonnant contre les murs de pierre des tunnels, ils produisaient des échos qui troublaient la patrouille. Hachnet laissa Driste choisir le chemin, et fut impressionné par la rapidité avec laquelle l'étudiant démêla l'énigme apportée par les sons enchevêtrés. Ils progressaient d'un pas décidé alors que beaucoup d'autres dans la petite troupe jetaient des regards anxieux autour d'eux, incertains de la distance ou de la provenance du danger. C'est alors qu'un son se détacha du vacarme confus des claquements produits par les monstres, et résonna sans fin entre les murs, figeant tout le monde sur place. Le hurlement d'un enfant. « La princesse de la maison Bainray ! » signa Hachnet à Driste. Le maître entreprit d'ordonner par geste à sa troupe de se mettre en formation de combat, mais Driste n'attendit pas les ordres. A ce cri, un frisson de répulsion lui avait parcouru les fines, et, quand il retentit de nouveau, un feu furieux s'embrasa dans ses yeux la vende. Il se mit à courir le long du tunnel, laissant le froid métal de son cimetère lui ouvrir la voie. Hachnet organisa la patrouille en formation de poursuite rapide. Il détestait l'idée de risquer de perdre un étudiant aussi doué que Driste, mais les bénéfices possibles de son acte téméraire ne lui échappaient pas. Si les autres voyaient le premier de leur classe mourir aussi stupidement, ils n'oublieraient pas de sitôt la leçon. Driste prit un virage serré et se rua dans un couloir rectiligne dont les parois très rapprochées étaient à moitié écroulées. Il n'y avait plus d'écho désormais, seulement le claquement affamé des monstres impatients et les cris étouffés de l'enfant. Ses oreilles exercées entendaient les faibles sons qu'émettaient la patrouille derrière lui, et il savait que, s'il pouvait les percevoir, les portes-crocs le pouvaient sûrement aussi. Mais l'urgence de sa mission le faisait avancer, enflammant sa passion. Il suivit une plateforme qui montait à trois mètres au-dessus du sol, dans l'espoir qu'elle se poursuivrait sur toute la longueur du couloir. Quand enfin il déboucha d'un dernier virage dans la salle où se tenaient les monstres, il put à peine distinguer leur forme dissimulée sous la fraîcheur de leur exosquelette, ses carapaces avaient presque la température de la pierre. Drist réussit à repérer cinq de ses énormes créatures. Deux, appuyés contre la paroi, se tenaient au bout du couloir, en sentinelle. Trois autres étaient plus loin, près d'un cul-de-sacre enfoncé, et jouaient avec un petit objet hurlant. Il se contraignait au calme et poursuivit son chemin le long de la plateforme, utilisant toutes les tactiques de déplacement silencieux qu'il connaissait pour passer les sentinelles. C'est alors qu'il aperçut la petite princesse, effondrée, qui frémissait faiblement au pied de l'un de ses monstrueux bipèdes. Elle sanglotait, elle était donc vivante. Drist ne tenait pas à combattre de front ses horreurs s'il pouvait l'éviter. Il espérait pouvoir se faufiler et s'enfuir avec l'enfant. Mais la patrouille déboucha à ce moment du dernier virage du couloir, et il fut contraint d'avire. « Des sentinelles ! » hurla-t-il pour avertir les autres, ce qui sauva probablement la vie des quatre dros en tête du groupe. Il reporta très vite son attention sur l'enfant blessé que l'un des portes-crocs s'apprêtait à écraser sous son pied. La bête faisait bien deux fois la taille de Drist et devait peser cinq fois plus que lui. La cuirasse solide de son exosquelette constituait une armure parfaite, à laquelle s'ajoutaient des mains griffues gigantesques et un grand bec puissant. Trois de ces monstres se tenaient entre Drist et l'enfant en détresse. Mais ces détails ne comptaient pas en ce moment terrible, crucial. Les craintes de Drist pour la petite victime chassaient celles qu'il aurait pu éprouver devant le danger qu'il courait, lui, un guerrier de raux, un combattant entraîné et prêt à l'action, tandis que la princesse était démunie, sans défense. Deux des portes-crocs se ruèrent vers la plateforme. Drist n'en demandait pas davantage. Il se dressa subitement, bondit par-dessus les deux monstres, déjà en pleine posture de combat, et retomba sur le flanc du troisième. La créature perdit tout intérêt pour l'enfant, lorsque les cimetères de Drist se mirent à frapper son bec à coup redoublé et à éprouver son armure faciale, en quête désespérée d'une faille. Le porte-crocs recula, submergé par la rage de son adversaire et incapable de réagir au rythme effréné des mouvements aveuglants et douloureux de ses lames. Drist savait qu'il avait pris l'avantage sur la créature, mais ne doutait pas non plus d'avoir bientôt les deux autres sur le dos. Il poursuivit son action, sans faiblir. Il dévala le flanc du monstre et roula plus loin pour bloquer sa retraite, jusqu'entre ses pattes aussi épaisses que des stalagmites. Il parvint à le faire basculer sur le ventre et bondit sur son dos en le harcelant de ses armes. Le porte-crocs tenta désespérément de riposter, mais sa carapace l'encombrait trop pour qu'il puisse se dégager. Drist savait pertinemment que sa propre situation était encore plus critique. Certes, le combat faisait rage dans le couloir, mais Hachnet et les autres ne parviendraient sûrement pas à passer le barrage des Sentinelles assez vite pour empêcher les deux autres porte-crocs de se ruer inévitablement sur lui. La prudence imposait à Drist d'abandonner sa position et de se mettre sur la défensive. Pourtant, les cris atroces de l'enfant firent renoncer Drist à toute idée de prudence. La fureur étincelait avec tant d'ardeur dans ses yeux que même un animal aussi stupide que le porte-crocs comprit, en jetant un regard furtif vers son adversaire, que sa vie touchait à sa fin. Drist joignit les pointes de ses deux cimetères, de sorte que les lames forment un V et les enfonça de toutes ses forces à l'arrière du crâne de la créature. Apercevant une minuscule fissure dans la carapace de la bête, il croisa les gardes de ses armes, en écarta les deux pointes et créa ainsi une ouverture nette dans la cuirasse de l'animal. Il rassembla ensuite brutalement les poignets et plongea ses lames au plus profond, traversant la chair molle jusqu'au cerveau de l'abomination. C'est alors qu'une grosse griffe traça une ligne sanglante en travers de ses épaules, défirant son pied ou à fouilles au passage. Il plongea en avant et se réceptionna d'une roulade qui amena son dos blessé au contact du mur du fond. Un seul porte-crocs se diriva vers lui, l'autre ramassa l'enfant. « Non ! » hurla Driste, refusant l'évidence. Il se jeta en avant mais reçut un coup monumental du monstre qui l'attaquait. Impuissant, il vit alors l'autre mettre fin au cri de la petite Drow. La fureur monta d'un cran dans les yeux de Driste. Le porte-crocs le plus proche se rua sur lui avec l'intention de l'écraser contre la paroi de pierre. Driste s'en rendit compte mais n'essaya pas de s'écarter. Il assura au contraire sa prise sur ses cimetaires et les fit pointer horizontalement au-dessus de ses épaules, la garde appuyée contre le mur. Avec les 400 kilos d'inertie que représentait ce monstre, même son armure osseuse ne pouvait l'empêcher d'être transpercée par les lames d'Adam Antium. Il projeta Driste contre la paroi mais s'empala dans le même mouvement au niveau du ventre. La créature bondit en arrière, essayant de se dégager, mais elle ne pouvait échapper à la rage de Driste d'Ourden. Le jeune Drow remua sauvagement les lames plongées dans le corps du monstre, puis, aiguillonnée par sa colère, il s'écarta du mur et fit basculer en arrière l'énorme bête. Deux des ennemis de Driste étaient morts et l'une des sentinelles abattue, mais le guerrier ne ressentait aucun soulagement. Le troisième porte-croix le toisait de toute sa hauteur, tandis que Driste s'efforçait de libérer ses lames du corps de la créature qu'il venait de tuer. Il n'avait aucun moyen de lui effapper. C'est alors que la deuxième patrouille arriva. Dinin et Berguignon se ruèrent dans le cul-de-sac, au fond, en suivant la plateforme que Driste avait prise. Le porte-croix se détourna de Driste lorsque les deux combattants aguerris se jetèrent sur lui. Driste ne tint pas compte de la douleur qu'il ressentait dans le dos et dans ses côtes probablement fêlées. Il respirait par grands à-coups pénibles, mais il ne s'en souciait pas davantage. Il réussit à dégager l'une de ses lames et chargea le monstre par derrière. Pris entre trois dros expérimentés, le porte-croix fut abattu en quelques secondes. Le couloir enfin libre, le reste des étudiants se précipita vers le cul-de-sac. Un seul était tombé au cours du combat contre les sentinelles monstrueuses. « Une princesse de la maison, Barisan de l'Armgo ? » annonça l'un des membres de la patrouille de Dynin en regardant le corps de l'enfant. « Vous avez dit de la maison, Banneré ? » dit un autre, du groupe d'Achnet. La divergence n'échappa pas à Driste. Berguignon se précipita pour voir si la victime était vraiment sa jeune sœur. « Pas de ma maison ! » annonça-t-il d'un ton manifestement soulagé après une inspection rapide. Il eut même un rire quand un examen plus poussé révéla davantage de détails. « Pas même une princesse ! » ajouta-t-il. Driste observait tout cela, intrigué, remarquant avant tout l'insensibilité de ses compagnons. Un autre étudiant confirma les propos de Berguignon. « C'est un mal ! » lâcha-t-il. « Mais de quelle maison ? » Maître Achnet s'approcha du petit cadavre et tendit la main pour attraper sa bourse collier. Il envida le contenu et trouva l'emblème d'une maison mineure. « Un enfant abandonné ! » dit-il en riant à ses étudiants. Il jeta la bourse vide par terre et empocha les objets qu'elle avait contenus. « Aucune importance. » « Beau combat ! » s'empressa d'ajouter Dinin. « Avec une seule perte. Vous pouvez retourner à Menzo Beranzan, fier du travail que vous avez accompli aujourd'hui. » Driste entrechoqua ses lames l'une contre l'autre en un signe retentissant de protestation. Maître Achnet l'ignora. « Mettez-vous en position. Demi-tour. » ordonna-t-il aux autres. « Vous vous êtes tous bien battus aujourd'hui. » Mais il jeta alors un regard assassin à Driste, tuant dans l'œuf toute action que l'étudiant mécontent aurait pu entreprendre. « Sauf toi ! » s'exclama-t-il à l'adresse du jeune Doherden. « Certes, tu as abattu deux de ces bêtes et as aidé à en tuer une troisième. Mais... » ajouta-t-il d'un ton sévère. « Tu nous as tous mis en danger avec ta sotte téméritée. » « J'ai averti pour les sentinelles. » Balbus s'adriste. « On se fiche de ton avertissement. » cria le maître. « Tu as foncé sans attendre les ordres. Tu as ignoré le protocole d'admis pour engager le combat. Il nous a mené ici aveuglément. Regarde donc le corps de ton camarade. » poursuivit Hachnet en désignant le cadavre de l'étudiant à la sortie du couloir. « Son sang souille tes mains. » « Mais je voulais sauver l'enfant. » se défendit Drist. « Comme nous tous. » Drist n'en était pas si sûr. Que faisait un enfant de cet âge tout seul dans ses couloirs ? Et cela tombait un peu trop bien qu'un groupe de portes-crocs qu'on croisait rarement dans la région se soit trouvé dans les environs, procurant ainsi un excellent exercice à cette patrouille d'entraînement. Vraiment trop bien ce dit Drist. Surtout si l'on considérait que les couloirs tout autour de la cité, bien plus éloignés que celui-ci, fourmillaient de véritables patrouilles constituées de guerriers expérimentés, de mages et même de prêtresses. « Vous saviez ce que nous allions trouver après ce virage ? » déclara Drist d'un ton neutre en jetant un regard soupçonneux au maître. Le plat d'une lame frappa la blessure dans son dos et il eut un sursaut de douleur qui faillit lui faire perdre l'équilibre. Il se retourna et vit Dinin qui le regardait, l'air furieux. « Évite de laisser des paroles si stupides d'échapper. » l'avertit son frère dans un murmure âpre. « Sinon, je te couperai moi-même la langue. » « Cet enfant était un appât. » insiste à Drist lorsqu'il se retrouva seul avec Dinin dans les quartiers de son frère. Pour toute réponse, Dinin lui asséna un coup de poing en plein visage. « On l'a sacrifié pour nous permettre de nous entraîner. » gronda obstinément Drist. Dinin leva une deuxième fois la main mais Drist bloqua le coup. « Tu sais que je dis vrai. » affirma-t-il. « Tu le sais depuis le début. » « Reste donc à ta place, second fils. » répondit Dinin d'un ton ouvertement menaçant. « À l'académie, comme dans ta famille. » Il voulut s'écarter de son frère. « Aux neufs enfers, l'académie. » lui cracha Drist en plein visage. « Et si la famille n'est pas différente ? » Drist s'interrompit. Dinin avait dégainé son épée et sa dague courte. Le plus jeune d'Oyorden bondit en arrière, ses deux cimetaires déjà prêts à trancher. « Je ne tiens pas à me battre contre toi, mon frère. » précisa-t-il. « Mais sache bien que si tu m'attaques, je me défendrai et un seul d'entre nous sortira vivant d'ici. » Dinin prit le temps de la réflexion. S'il attaquait et vainquait Drist, son statut au sein de la famille ne serait plus menacé. Personne, et certainement pas Matron Malice, ne contesterait son droit à châtier l'impertinence d'un jeune frère. Mais Dinin avait vu ce que valait Drist au combat. Abattre à lui seul deux porte-crocs. Même Zach Nafine aurait eu du mal à accomplir pareil fait d'armes. D'un autre côté, le premier fils se rendait bien compte que s'il n'allait pas au bout de ses menaces, s'il laissait Drist lui faire perdre la face, il pourrait donner à ce dernier une assurance malvenue dans de futurs conflits, voire appeler sur sa tête la trahison qu'il craignait depuis toujours de sa part. « Qu'est-ce se passe-t-il ici ? » intervint une voix depuis le seuil. Les deux frères se retournèrent et virent leur sœur Vierna, maîtresse d'un ractinélite. « Renguenez vos armes ! » les morigina-t-elle sèchement. « La maison d'Ourden ne peut pas se permettre ce genre de lutte intestine en ce moment. » Dinin était libérée de son dilemme. Il obéit volontiers et Drist fit d'eux-mêmes. « Vous avez de la chance, » reprit Vierna. « Car je ne parlerai pas à ma trône maliste de votre stupidité. Je peux vous assurer qu'elle l'aurait considérée sans indulgence. » « Qu'est-ce qui vous amène à mêler ma terre sans vous faire annoncer ? » demanda le premier fils, intrigué par l'attitude de sa sœur. Lui aussi était maître de l'académie après tout et avait droit à un minimum de respect, même s'il n'était qu'un mal. Vierna jeta un rapide coup d'œil dans le couloir, puis entra et ferma la porte derrière elle. « Je suis venu avertir mes frères. » expliqua-t-elle d'un ton calme. « Il y a des rumeurs de vengeance contre notre maison. » « De quelle famille ? » voulu savoir Dinin. Drist resta simplement planté là, perplexe et silencieux et laissa les deux autres débattre. « À quel propos ? » « À cause de l'élimination de la maison de Vire, je suppose. » répondit Vierna. « Je ne sais pas grand-chose. Les rumeurs restent très vagues. Mais je voulais vous avertir tous les deux pour que vous soyez particulièrement sur vos gardes au cours des mois à venir. » « La maison de Vire est tombée depuis bien des années. » remarqua Dinin. « Quel châtiment pourrions-nous en courir ? » Vierna haussa les épaules. « Ce ne sont que des rumeurs. » répéta-t-elle. « Mais qui méritent notre attention. » « Aurions-nous été faussement accusés ? » intervint enfin Drist. « Sûrement notre famille pourrait confondre le calomniateur. » Vierna et Dinin échangèrent un sourire. « Une calomnie ? » dit Vierna en riant. Drist parut encore plus perplexe. « La nuit même de ta naissance ? » expliqua Dinin. « L'existence de la maison de Vire a pris fin. Une attaque irréprochable. Merci bien. » « Quoi ? La maison d'Ourden ? » Ocuta Drist refusant d'accepter cette nouvelle stupéfiante pour lui. Il avait naturellement entendu parler de Telred mais avait espéré que sa propre famille ne s'abaissait pas à ses actes criminels. « L'une des éliminations les mieux exécutées de toute l'histoire. » se rengorgea Vierna. « Aucun survivant pour servir de témoin. » « Vous, notre famille, en a massacré une autre ? » « Surveille tes propos, second fils. » l'avertit Dinin. « L'action a été impeccablement exécutée. Pour Menzo Beranzan, donc, c'est comme si cela ne s'était jamais produit. » « Mais l'existence de la maison de Vierna a pris fin. » insiste à Driste. « Jusqu'au dernier de ses enfants. » s'exclama Dinin en riant. Un millier d'idées sinistres assaillaient Driste dans ce moment terrible. Un millier de questions pressantes exigeaient une réponse. L'une, notamment, s'imposait à lui, lui gonflait la gorge comme une louche de bile. « Où se trouvait Zach Nafayn cette nuit-là ? » demanda-t-il enfin. « Dans la chapelle de la maison d'Evire, bien sûr. » lui a pris Vierna. « Zach Nafayn sait tenir son rôle à merveille dans ces cas-là. » Driste se sentait chancelé. Il avait du mal à croire ce qu'il entendait. Il savait que Zach avait déjà tué des drôts, des prêtresses de l'Holt. Mais il était parti du principe que le maître d'armes n'avait jamais agi ainsi que par nécessité pour sauver sa vie. « Tu devrais manifester davantage de respect à ton frère. » reprocha Vierna à Driste. « Osez dégainer tes armes devant celui à qui tu dois la vie. » « Ah, vous savez ! » gloussa Dinine en jetant un regard bizarre à Vierna. « Toi et moi lui rappela Vierna. « Bien sûr que je sais. » « Mais de quoi parlez-vous ? » demanda Driste. Il craignait déjà d'entendre la réponse. « Tu aurais été le troisième enfant mal de la famille. » expliqua Vierna. « Le troisième fils vivant. » « Oui, j'ai entendu parler de mon frère Nal. » La gorge de Driste se serra en prononçant le nom de son frère. Il commençait à comprendre. Jusqu'à maintenant, on lui avait simplement dit que Nalfein avait été tué par un autre drô. « Tu apprendras au cours de tes études à Arach Tinilit qu'on sacrifie généralement le troisième fils vivant à Lolt. » poursuivit Vierna. « C'était là le sort qui t'attendait. Mais la nuit de ta naissance, celle où la maison d'Eurden a mis à bas la maison d'Evire, Dinin s'est élevée à la position de premier fils. » Vierna jeta un regard malicieux à Dinin qui se tenait les bras fièrement croisés sur la poitrine. « Je peux en parler maintenant. » lui dit-elle en souriant. Dinin hocha la tête. « Cela s'est produit il y a trop longtemps pour que tu risques d'être châtiée. « Enfin, de quoi parlez-vous ? » Voulut savoir Drist, il sentait la panique l'envahir. « Café, Dinin. » « Il a plongé son épée dans le dos de Nalfein. » lui annonça calmement Vierna. Drist se sentait au bord de la nausée. Un sacrifice, un meurtre, l'élimination de toute une famille jusqu'aux enfants. Que racontaient son frère et sa sœur ? « Alors fais preuve de respect envers ton frère. » exigea Vierna. « Tu lui dois la vie. » Puis, s'adressant aux deux mâles, « Je vous avertis. » dit-elle d'un ton caressant, démenti par un regard venimeux qui bouleversa Drist et fit basculer Dinin de son piédestal d'arrogance. « La maison de la maison pourrait être sur le point d'entrer en guerre. Si l'un d'entre vous s'amuse à traper l'autre, il attirera sur son âme misérable la fureur de toutes ses sœurs et de maître de malice, quatre autres prêtresses. » Certaines d'avoir menacé ses frères avec suffisamment de conviction, Vierna se détourna et sortit. « Je m'en vais. » chuchota Drist qui ne voulait plus pour l'instant que trouver un coin sombre pour s'y morfondre. « Tu partiras quand je te le dirai. » gronda Dinin. « Reste à ta place, Drist de Hurden. À l'académie comme dans ta famille. Comme toi, tu es resté à ta place vis-à-vis de Nelfein. La bataille contre la maison de Vier était déjà gagnée. » répondit courir aucun danger à notre maison. Une autre vague de dégoût parcourut Drist. Il avait l'impression que le sol s'ouvrait pour l'engloutir et il espérait presque que tel serait le cas. « Nous vivons dans un monde dur. » ajouta Dinin. « Parce que nous le rendons ainsi. » répliqua Drist. Il aurait voulu aller plus loin, remettre en cause la reine araignée et qui accordait sa bénédiction à des actes aussi ignobles et destructeurs. Mais il eut la sagesse de tenir sa langue. Il comprenait à présent que Dinin l'aurait volontiers vu mort et aussi qu'il saisirait toute occasion que Drist aurait la sottise de lui offrir pour diriger contre lui la haine des femmes de la famille. « Il te faudra bien apprendre à accepter la réalité du monde où tu vis. » Reprit Dinin d'un ton toujours égal. « Tu dois savoir reconnaître tes ennemis et les vaincre. Par tous les moyens disponibles. » conclut Drist. « Voilà ce qui s'appelle parler en guerrier. » répondit Dinin en éclatant d'un rire méchant. « Nos ennemis seraient-ils des dros ? » « Nous guerriers dros faisons ce qu'il faut pour survivre. » déclara Dinin d'un ton inflexible. « Comme tu as fait la nuit de ma naissance. » remarqua Drist sans plus aucune trace d'indignation dans sa voix résignée. « Tu as su par ton habilité échapper au châtiment. » La réponse de Dinin ne surprit pas Drist mais le blessa pourtant profondément. « Cela n'est jamais arrivé. » de de e » sa